Aujourd'hui on va tester une nouveauté processeur avec le Intel Core i5 10600K, petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et oui, je suis super content de vous présenter une nouveauté processeur de chez Intel. Donc la 10ème génération arrive et vous allez voir qu'on va faire les tests et on va le comparer surtout au Ryzen 5 3600 parce qu'il est vraiment très très proche. On va parler des caractéristiques et on va parler des performances bien sûr et on va faire une petite conclusion à la fin. Donc ici c'est le 10600K, il existe également le 10600KF. Donc tout ce qui est F chez Intel, c'est qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée. Pour nous les gamers ça suffit largement parce qu'on va mettre une carte graphique et on peut faire économiser environ 30€. Ce sera moins cher d'acheter un processeur KF plutôt qu'un K. Donc là Intel se cale sur AMD, c'est à dire que ce Core i5 a 6 coeurs 12 threads tout comme son concurrent le Ryzen 5 3600. 6 coeurs 12 threads donc augmentation de coeurs, donc contrairement au 9600K, le 10600K est hyper tradé. Sa fréquence de base c'est du 4,1 GHz et il est overclockable. Donc là il n'y a vraiment pas de soucis, bien sûr il faut une carte mère Z490 comme la Asus Tough Gaming Z490 Plus Wi-Fi qu'on a testé récemment sur la chaîne. Donc maintenant au niveau de l'architecture, c'est une nouvelle architecture, c'est l'architecture Comet Lake S. Toujours gravée en 14 nanomètres plus plus plus, faudra peut-être attendre la prochaine génération pour du 10 nanomètres. Nouveau socket qui débarque, le socket 1200, mais bonne nouvelle au niveau des fixations ventirad ou watercooling, c'est exactement la même, donc il n'y aura pas de changement à faire. Et bien sûr précision comme d'habitude chez Intel, tout ce qui est K ou KF, il n'y a pas de ventirad dans la boîte. Donc comme je vous ai dit, je l'opposais à son plus grand concurrent, le Ryzen 5 3600 qui est vraiment ultra performant, qu'on recommande sans soucis actuellement. Donc on va comparer tout ce qui est applicatif, on va comparer des benchmarks de jeu et on va comparer aussi en jeu, je vais jouer à Warzone. Et on va parler également d'une petite étape overclocking pour voir si ça peut aider un petit peu les performances. Donc on va commencer avec le petit benchmark intégré au logiciel CPU-Z. Donc le Ryzen 5 3600 a fait en mono-cœur 456 points, en multi-cœur 3830 points. Le i5 a fait en mono-cœur 518 points et en multi-cœur 4113 points. Donc là on voit une petite avance pour le i5, il est un petit peu meilleur. Au niveau du benchmark applicatif Cinebench R20 qui est vraiment très axé multi-cœur, on va faire la comparaison. Donc c'est-à-dire que le Ryzen 5 3600 a fait 3366 points et le i5 a fait 3464 points. Donc c'est légèrement supérieur pour le i5, c'est pas un fossé. Et notamment par exemple mon Ryzen 7 3700X fait 4893 points. Donc c'est un 8-cœur 16 threads. On voit clairement que plus il y a de cœur, plus les performances sont élevées sur le Cinebench R20. Ensuite j'ai fait comme d'habitude 3D Mark Demo qui est disponible sur Steam gratuitement. Donc petite précision avant. La configuration c'est RTX 2060 de chez Nvidia à fréquence d'origine et c'est 16Go en DDR4 3000. Donc j'ai fait attention à ce que les profils XMP dans les deux cas soient bien activés pour avoir la bonne fréquence de 3000 MHz. Donc le Ryzen 5 3600 a fait un score de 3792 points avec un score CPU de 6811 points. Le i5 a fait 7511 points avec un score CPU supérieur de 8000 6 points. Donc là on voit clairement que le i5 a un score CPU vraiment supérieur. Ensuite tout ce qui est benchmark, je me suis concentré sur du 1080p. Donc pourquoi 1080p ? 1080p ça va être vraiment le processeur qui peut être limitant surtout avec une carte graphique comme une RTX 2060. Quand on va jouer dans des résolutions supérieures, 1440p ou alors encore plus de la 4K, c'est surtout la carte graphique qui va pouvoir être limitante. Donc là 1080p c'est vraiment bien pour tirer parti et pour faire des tests sur un processeur. Donc là le benchmark de Unigine Superposition, j'ai mis en 1080p max. Le Ryzen 5 a fait 4478 points. Le i5 a fait 4470 points. Donc là c'est vraiment très serré. Au niveau de la démo de Shadow of the Tomb Raider, toujours pareil c'est du 1080p max. Et en anti-aliasing c'est du TAA. Le Ryzen 5 a fait 14 797 points avec une moyenne de 94 FPS. Le i5 a fait 15 299 points avec une moyenne de 97 FPS. Donc c'est légèrement supérieur pour le i5. Donc rappel à sa fréquence d'origine. Je me suis fait également plaisir sur Warzone avec un benchmark sur toute une partie. Donc en moyenne avec un Ryzen 5 3600, j'ai fait 110 FPS de moyenne avec un 1% low à 63 FPS. Donc c'est vraiment ici le 1% low pour voir s'il y a des chutes de FPS. C'est vraiment important pour voir la différence, pour voir la stabilité plutôt des FPS. Et donc le i5 a fait une moyenne de 117 FPS. Donc ça fait 7 FPS supérieurs. Donc là l'un ou l'autre on ne voit pas trop la différence. Mais le 1% low était supérieur à 74 FPS. Donc ça fait 10 FPS de différence. C'est à dire que les FPS sur le Core i5 sont plus stables. Donc là ce qu'on constate c'est qu'en applicatif le i5 est légèrement supérieur. Parce que les fréquences aussi sont légèrement supérieures. Et en jeu le i5 est aussi également légèrement supérieur. Donc là bon point positif pour ce i5 après avoir le prix. Mais je pense qu'à sa sortie le prix sera légèrement supérieur. Donc à voir parce qu'actuellement on retrouve quand même le Ryzen 5 dans les 180€. Alors je me suis amusé à faire un petit overclocking automatique avec le BIOS de Asus. Et j'ai mis directement en mode Extreme Tuning. Donc il va pousser jusqu'à 4,9 GHz. Il va augmenter un peu la tension. Donc je suis surpris parce qu'il n'a pas abusé sur la tension d'ailleurs. Donc déjà après tous les benchmarks au niveau température. A fréquence d'origine j'étais à 57 degrés. Et avec l'overclocking automatique j'étais à 63 degrés. Donc ce Ventirad Assassin 3 de chez Deepcool. Il n'y a vraiment pas de soucis. Il fait vraiment le travail. Le processeur n'a vraiment pas chauffé du tout. Donc petite comparaison en applicatif. En overclockant sur Cinebench R20 on est passé à 3685 points au lieu de 3464 points. Donc c'est toujours ça de gagné. Et sur le benchmark de 3DMark on est passé de 7511 points à 7629 points. Avec un score CPU de 8528 points au lieu de 8006 points. Ce qui est quand même super intéressant ici. Alors pour conclure qu'est-ce qu'on peut dire de ce Core i5 10600K ? Déjà ça fait plaisir de voir que les processeurs sont hyper tradés. Qui se sont calés sur ce que fait AMD. Donc 6 Core 12 Thread c'est vraiment très bien ici. Les performances sont excellentes. Au niveau de la capacité d'overclocking c'est vraiment du fidèle à Intel. C'est-à-dire qu'il y a une marge qui est énorme. J'ai pas poussé en manuel mais il y a la possibilité d'aller vraiment très haut à plus de 5 GHz. Je pense sans souci. Sans trop chauffer ce processeur. Maintenant j'ai envie de dire. Oui je le recommande. Mais j'ai envie de dire faites attention au prix. Parce que le Ryzen 5 3600 c'est un sérieux concurrent. Et qui est vraiment très très bien placé au niveau prix. Donc à voir ce que ça donne. Peut-être que le 10600KF sera mieux placé. Donc je pense qu'il faut attendre encore quelques semaines pour que lui ait pris ce tasse. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de partager ce petit test avec vous. Ciao bye ! Sous-titrage ST' 501